et tapez slido.com ou bien cliquez directement sur le lien que MAM a mis à votre disposition dans le chat box. Entrez le code, le hashtag YouxAcademy en majestue et vous verrez, il y aura des sondages qui seront activés dans la partie du coupole en haut à droite. Petite info pratique qu'on vous partage, on enregistre la session du tout le long. On espère que ça ne vous pose pas de problème et également, on vous met en lien en direct live sur YouTube pour que vous puissiez retrouver la présentation si vous ne pouvez pas assister jusqu'au bout. On vous demande aussi de ne pas activer le micro s'il vous plaît pour ne pas couper les speakers et on vous incite par contre grandement à nous poser vos questions dans la partie Q&A sur Slido parce qu'à la fin, on réservera 10-15 minutes pour répondre à toutes vos questions donc n'hésitez pas à poser vos questions sur Slido. Donc, on va commencer pour voir si tout le monde a bien compris Slido et si tout le monde est à l'aise avec donc je vous ai posé une question donc comment vous sentez-vous aujourd'hui donc vous pouvez directement aller voter sur Slido et noter comment vous vous sentez donc il y a un sondage qui est activé donc vous pouvez le voir normalement sur Slido.com donc je vous laisse voter comme ça vous allez aussi vous familiariser avec Slido ça sera utile pour tout le reste de la présentation donc n'hésitez pas à aller voter MAM nous a mis le lien dans le chatbox donc vous pouvez directement cliquer et juste rentrer le hashtag que vous voyez à gauche de la présentation YouxAcademy donc on a 5 réponses et pour l'instant les personnes se sentent en majorité plutôt bien donc c'est bon signe pour commencer ce webinaire la bonne humeur est parmi nous donc voilà je veux arrêter le sondage parce que c'était juste un test mais comme ça vous savez au moins utiliser l'outil et n'hésitez pas à tous aller voter tout au long de la présentation c'est super important pour nous d'avoir vos retours et c'est une manière d'interagir avec nous donc c'est très important donc n'hésitez pas à vous connecter donc avant de laisser la parole au speaker je vais vous présenter le programme de ce live donc tout d'abord on aura une partie où nos intervenants vont se présenter ensuite on abordera une partie définition sur qu'est-ce qu'un designer ensuite une partie définition plus spécifique donc sur qu'est-ce que c'est que l'UX également on abordera ce que c'est d'être un UX designer au quotidien et ensuite on aura une partie Q&A à la fin comme on vous le disait plus tôt donc n'hésitez pas à poser vos questions donc maintenant je vais laisser les intervenants se présenter donc je vais laisser la parole à Nadia pour commencer si tu pouvais te présenter on serait ravis d'en savoir un peu plus sur toi bonjour tout le monde je m'appelle Nadia Pefrich je suis UX UI designer à Ux je suis togolaise et installée au Sénégal depuis 9 ans maintenant bonjour à tous c'est Tony Hems je suis UX UI designer et UX lead à Ux je collabore avec Nadia sur différents sujets et je suis togolais actuellement basé en Côte d'Ivoire d'accord merci à tous les deux je vous propose de commencer la présentation on est ravis de vous avoir et on est impatients de voir la présentation que vous nous avez réservée du coup je vais te laisser prendre le partage de l'écran Tony et ainsi commencer la présentation on se retrouve à la fin pour la partie de questions voilà à tout à l'heure merci Zohé merci Zohé merci Zohé c'est parti alors merci à tous d'être venus déjà pour nous consacrer ce petit moment de partage et d'échange donc la thématique de l'Ux design on va dire une thématique qui intéresse pas mal aujourd'hui et c'était l'occasion pour nous de pouvoir vous présenter un peu notre point de vue et ce qu'on fait au quotidien dans notre métier mais d'abord avant de revenir sur l'Ux design en lui-même déjà je vais vous demander allez-y sur Slido quand on parle de design qu'est-ce que ça vous évoque ? ça vous évoque le design en lui-même donc connectez-vous sur Slido et c'est une question libre répondez comme vous le sentez histoire qu'on ait un peu une idée qu'on prenne la température de l'opinion de chacun par rapport au design je ne me sentais pas timide c'est juste il n'y a pas de mauvaise réponse c'est juste d'avoir une idée de ce que chacun pense quand on évoque le terme design part de maquette et template création d'ergonomie recherche esthétique utilisabilité très bien alors justement par rapport au design j'aimerais on va dire attirer votre attention une petite minute par rapport aux travaux de Kossi Agessi qui est un designer togolais malheureusement disparu dont j'ai beaucoup apprécié le travail qui m'a donné envie de devenir designer et selon Kossi dit qu'en tant que designer il est censé faire des objets qui ont une utilité pratique c'est-à-dire que la phase artistique n'est le fruit ensuite de travail de recherche qu'il aurait effectué donc en soi le design de l'anglais design on traduit littéralement concevoir conception revient résoudre un problème donc designer revient d'abord résoudre un problème trouver une solution à un problème et cette solution-là elle est d'autant plus élégante quand elle répond à plusieurs critères et qu'elle remplit d'abord un aspect fonctionnel un aspect d'utilisabilité c'est-à-dire sa facilité à être prise en main mais bien sûr être fiable aussi et un aspect esthétique donc il n'y a pas que l'aspect esthétique quand on parle de design on a souvent tendance à se dire faire quelque chose de beau mais il y a tout un travail de recherche tout un travail de méthode de méthodologie à mettre en place pour pouvoir sortir un produit qui répond à ces critères-là donc je vais vous inviter à voir une petite vidéo sur les travaux de Koissi Agessi et sur ce qu'il a eu à faire et comment il interagit dans son travail avec l'ensemble de pour y fabriquer son prochain prototype tous les dizaineurs sont une part artistes une part un bout d'ingénierie un bout d'artiste réunir ensemble renier l'un ou l'autre je le ferais au moins une hérésie son design veut enlever de la matière et nous naturellement on veut rajouter de la matière on va avoir un vrai si on peut réfléchir à laissée comme ça on peut éventuellement le verra on pense qu'à ce moment-là la seule solution ça reste des prototypes il faut qu'on trouve une solution on la ficole complètement on la fend complètement on amène un objet ou un concept avec une pratique certes mais une émotion une âme une sensibilité et puis un désir d'évolution aussi la nature fait toujours en sorte de vivre des choses qui sont coulées toujours c'est une simplicité évidente et quand on en donnant on se retrouve avec un monde mais d'une complexité mais un mécanisme tellement réglé tellement précis c'est tellement minutieusement organisé qu'on ne pourra jamais égaler ça qu'aussi aiment la nature le bois particulièrement d'ailleurs ces objets sont en harmonie avec la nature ça par exemple typiquement j'ai parti sur l'utilisation du matériau du monde matériau plusieurs formes différentes mon but au départ c'était de simplifier la fabrication ça a été un mélange de plusieurs techniques du bois plié la suite de bois qu'on se rende au cacal généralement qui nous en forme et qui nous voit massif pour se tenir le tout aussi Agassi cherche toujours à collaborer avec des entreprises de savoir-faire ancestrales et parfois c'est de faire des histoires ces histoires sont déjà faites dans ma tête c'est de les sortir de ce stock-là et les livrer aux autres sinon ça peut devenir totalement ingérables les influences et les racines sont tellement multiples que ça finit par faire une racine qui est comment veut le type polyphonique dire aujourd'hui voilà je suis 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 Kossi a installé son agence dans un quartier branché parisien à Bastille il travaille avec son équipe à de nouvelles créations là ça s'arrête là mais il y a un panneau en fait qui qui de l'autre côté qui ferme donc ici il y en a un autre je pense qu'on peut faire énormément de choses et on doit on doit faire des choses différentes variées et aller sur des terrains que je peux tester avant il est aussi architecte d'intérieur j'envisage un espace comme un trou donc je travaille comme je travaille en objet avec la fluidité avec des accidents avec un mélange c'est le vivant en fait qui m'inspire c'est l'humain c'est l'animo c'est le végétal le mouvement du vivant mais dans tout son ensemble enfin je vois quelqu'un marcher c'est peut-être complètement abstrait mais oui ce mouvement là ce simple mouvement là ces gestures là ça va m'inspirer quelque chose on accumule au final est-ce que ces objets là ont un sens autant dans la pratique que dans la psychologie que dans l'esthétique c'est un objet purement décoratif et c'est pour ça que je dis que c'est un pied de nez parce que un peu d'ingénieur je suis censé faire des objets avec une utilité pratique qui dit utilité pour moi dit autant pratique que psychologique merci à vous pour la petite vidéo elle était un peu longue mais je voudrais ici qu'on puisse ensemble voir l'environnement de travail du designer vous remarquerez que quand il parle de ses travaux il évoque le fait de simplifier un processus de fabrication il évoque vous voyez qu'il collabore avec plusieurs personnes plusieurs profils différents types d'industrie et il y a aussi ce désir de créer de s'inspirer de plusieurs domaines il y a une multidisciplinarité et en même temps il y a parfois ce côté artistique qui le dit à la fin qui prend le dessus où il dit c'est un pied de nez la fin un objet juste on va dire esthétique qui n'a vraiment aucune qui ne remplit vraiment pas une fonction résout d'un problème mais il arrive parfois que ce côté créatif prenne le dessus et qu'on en sorte des objets purement esthétiques mais la base du designer c'est de pouvoir résoudre des problèmes et c'est parfois cet amalgame qu'on fait quand on veut s'orienter vers du graphisme ou de l'UI design où on n'arrive pas à faire la distinction entre une simple création et juste pouvoir trouver une solution à un problème donc en résumé en résumé il y a ces trois dimensions là le fonctionnel l'attrayant et l'utile quand un designer crée une solution il raisonne dans pouvoir satisfaire l'ensemble de ses domaines voire il y a plus de contraintes qui peuvent aussi s'imbriquer dans ce travaux de recherche mais l'essentiel c'est qu'il faut que sa solution puisse répondre à un besoin résoudre un problème mais de façon esthétique et aussi utile tout le monde peut essayer de résoudre des problèmes d'ailleurs petite anecdote quand on était en classe de troisième par exemple chacun allait essayer de résoudre un problème mathématique en faisant des démonstrations vous aviez souvent soit pour un problème de droit de parallèle vous trouvez que c'est un dérectant il faut trouver les théorèmes utiliser les bons théorèmes parfois vous utilisez tout un paragraphe pour faire une démonstration pendant que on va dire le craque de la classe ne fait que deux lignes pour démontrer la même chose chacun a sa façon de résoudre les problèmes mais l'élégance ou la on va dire l'ingéniosité ou la gangueur du designer c'est d'arriver à trouver la solution la plus efficiente efficace et aussi élégante et belle pour les utilisateurs finaux donc ça c'est le designer ensuite viendra l'UX alors l'expérience c'est quoi l'expérience parce que quand on parle de UX designer on parle de UX et de designer donc pour vous on va dire on va rejoindre encore le slido quel est ou que ce qui vous évoque quand on parle de UX user experience ok je crois que vous puissiez vous je crois que vous puissiez vous connecter sur le slido ok pour l'instant on n'a que 6 personnes on n'a que 6 personnes on va faire un petit quiz donc quand on dit UX le terme UX qu'est-ce que cela vous évoque on n'a que 6 personnes Je crois qu'il y a un petit problème avec le Slido. Alors, on voit bien que là, il se dessine la bonne réponse. UX, c'est un ensemble de sensations. C'est l'ensemble des, on va dire, ce n'est pas une simple interaction, mais c'est l'ensemble des interactions et des sensations qu'un utilisateur aura avec une marque ou un produit ou un service. C'est tous ces agrégats de sensations qui vont définir, en fait, qui font en soi l'UX. Donc, quand on parle de user experience design, c'est la capacité à pouvoir créer un système qui va déclencher ou influencer cette expérience-là. Typiquement, si je prends l'exemple d'un resto, quand vous allez dans un restaurant, le simple fait que le resto vous donne la possibilité de pouvoir appeler, de réserver une table, et votre expérience, elle a déjà démarré, en fait, par rapport à ce resto-là. Vous vous rendez ensuite au resto en question, vous entrez, la manière dont l'espace est agencé, les bougies, les lampes, l'éclairage, la disposition des tables, la disposition de la nappe, tout ça crée déjà l'expérience. À ce moment-là, vous êtes déjà embarqué dans l'environnement et dans l'univers de ce restaurant-là. Jusqu'à arriver à la table, au moment où le service commence, le serveur vient pour s'adresser, la manière dont il s'adresse à vous, la manière dont il prend votre commande, les premières entrées qui vous sont servies, etc. Tout ça, tout cet agrégat de différentes interactions crée l'expérience. Et c'est ça, en fait, l'UX. L'UX, c'est l'expérience, l'accumulation de ces sensations-là avec un produit. Le produit peut être physique, un objet physique, il peut être digital, ça peut être une application mobile ou un site internet, ou un service quand vous allez dans un endroit ou un magasin ou une aire de jeu, différentes applications peuvent faire penser à l'UX. Donc, merci d'avoir participé. Il y en a pour ceux qui ont eu la bonne réponse. Et du coup, selon Nielsen Norman, Nielsen Norman, c'est, on va dire, en quelque sorte, on griffe le père de l'UX qu'on connaît aujourd'hui, l'UX Design, parce que c'est celui qui a sorti la première fois le terme User Experience Design. Et pour ceux qui ne connaissent pas Nielsen Norman, c'est celui qui travaillait chez Apple au moment où ils ont sorti l'iPhone, en fait. L'iPhone qui a révolutionné le domaine des smartphones dans la manière de maintenant designer les smartphones qu'on connaît aujourd'hui. L'iPhone, à l'époque, c'était révolutionnaire. Avoir un téléphone qui fait à peu près tout ce dont on a besoin en un seul device, c'est-à-dire se passer du MP3 à l'appareil photo, naviguer sur Internet et tout ça en un seul device. Cette expérience-là, l'équipe de Nielsen avait travaillé dessus et il dit que l'user experience, ça va au-delà, là c'est en anglais, désolé pour ceux qui ne sont pas assez à l'aise avec l'anglais, ça va au-delà de juste donner ce dont les utilisateurs pensent qu'ils ont besoin. Ce n'est pas juste faire une liste de fonctionnalités, mais c'est aller au-delà de ce que la personne pense même qu'il a besoin. Et vous le remarquez souvent dans les produits Apple, ou un peu moins maintenant peut-être, mais la plupart de ceux qui ont interagi avec certaines marques, vous voyez que c'est comme s'il s'est vraiment personnalisé pour vous et une fois que vous êtes dans l'univers de la marque, vous ne pouvez plus vous en passer et vous ne savez pas pourquoi. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de travail sur l'expérience que vous allez vivre avec cette marque-là. Alors, c'est ici une petite illustration qui permet de faire maintenant la transition entre, quand on parle de UX et quand on parle de UI, Alors, comment on fait la distinction ? Alors, vous voyez l'utilisateur ici, c'est UX, c'est le fait, c'est la sensation, les émotions. Vous voyez le UI, c'est le produit, c'est-à-dire ce qui déclenche cette sensation-là, l'interface qui va déclencher ou véhiculer cette sensation-là. Et à la fin, on se retrouve avec l'utilisateur qui est sur le vélo et qui est tout content parce que le produit satisfait ou répond à son besoin. Ici encore, pour rappeler un peu l'UX, on reste toujours dans cette notion, comme je le disais, par rapport au design tout à l'heure, de remplir la fonction de pouvoir sortir un produit qui procure des sensations qui sont plaisantes. Le produit doit être utilisable et fonctionnel. Donc, à droite, c'est une réalisation de Philippe Stark, un designer français que j'apprécie aussi, dont j'apprécie le travail. Et ce simple presse-jus, un presse-jus qu'on a l'habitude de voir dans les commerces, lui, il a retravaillé. Et vous voyez ici, ça donne, c'est un aspect assez atypique. C'est pas tout le monde qui a ce genre de presse-jus à la maison. Mais en même temps, il y a un côté utile parce qu'au moment où on presse l'orange, il y a directement la gravité. La forme de l'objet fait que ça coule directement dans le verre et ça devient du coup pratique et utile. Et en même temps, esthétique parce que typiquement, j'ai ça chez moi à la maison. Quelqu'un arrive, je dis, mais c'est quoi ce truc ? Ah non, c'est un presse-jus. Ça sort de l'ordinaire. Donc, ça donne un côté un peu élitiste, mais qui donne, on va dire, un attrait aussi à cet objet qui est plutôt banal. Pour la suite, on va ensuite s'orienter vers le UI design. Et pour le UI, qui est l'interface du coup, je laisserai la parole à Nadia qui, on va dire, pourra vous éclairer là-dessus. Mais au quotidien, en tant que designer, en tant que UX designer, ce qu'on fait, c'est de tester des concepts. On a des idées, les clients viennent nous voir avec des propositions et on évalue un peu en termes de marché, en termes de personnes cibles, qu'est-ce qu'on veut créer comme expérience, quel est l'objectif de ce client-là par rapport à ces interlocuteurs. Et ensuite, on crée des expériences, on crée des concepts, on crée des prototypes qui vont permettre de tester rapidement si les idées proposées sont viables. Parce qu'il ne faut pas oublier, le UX designer ne fait pas que créer des concepts. Il faut que ces concepts créés là adressent une solution, mais en même temps, répondent à un besoin business. Donc, il faut pouvoir intéresser les clients pour qu'ils en trouvent un attrait, un intérêt, que ça les satisfasse, parce qu'ils le trouvent que c'est fonctionnel, ça résout leurs besoins. Mais en même temps, il faut que l'entreprise qui crée ces concepts ou ces produits-là puisse en tirer aussi un avantage, c'est-à-dire un avantage financier. Donc, c'est un peu dans cet univers-là qu'au quotidien, on interagit avec différents interlocuteurs, différentes équipes, différents backgrounds, différentes équipes pour arriver à concilier tout ce beau monde vers la création de produits et des services qui répondent à de réels besoins. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vais vous inviter à vous connecter sur Slido. Ça nous permet d'avoir des sessions un peu interactives et de pouvoir juger un peu de ce que vous pensez de tout ce qu'on est en train de présenter et de pouvoir interagir avec vous de façon un peu moins formelle. On va passer à la partie de Yoann. Je laisse la parole à Nadia. Merci beaucoup, Tony. Donc, comme Tony le disait à l'instant, n'hésitez pas à vous connecter sur Slido et à nous laisser des questions. Au fur et à mesure, comme ça, on pourra y répondre à la fin de ce webinaire. Donc, Tony vous a présenté toute la partie UX et moi, j'aimerais vous parler de la partie UI. Donc, UI, c'est quoi ? C'est User Interface. Mais une interface, qu'est-ce que c'est ? On peut avoir une interface web, comme on voit ici, où il faut considérer tout l'aspect graphique de l'interface. Mais l'interface peut être également, en gros, c'est tout ce avec quoi l'utilisateur va interagir. Donc, ça peut être un outil web, comme ici, comme ça peut être une cuillère, ou un Rubik's Cube, ou un ballon, ou un vélo, sur l'exemple que Tony vous a présenté tout à l'heure. Tu peux… Merci. Donc, ici, on le voit, l'interface avec laquelle l'utilisateur va interagir, ici, c'est une cuillère. Et son expérience va constituer à manger son bol de céréales, ici. Tu peux… Au quotidien, qu'est-ce que le UI designer, il fait ? Alors, il s'inspire de tout ce qui est univers graphique. Il crée, il améliore des interfaces. Et ici, les mots-clés vont être visuels, style, esthétique, beau, univers graphique, interaction, etc. La slide suivante, s'il te plaît. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu de la différence entre le UX et le UI. Donc, ici, comme Tony vous l'a présenté, tout ce qui est partie UX, ça va être de comprendre les utilisateurs, de répondre à un besoin, de répondre à un problème, de venir solutionner un problème. Donc, pour ça, il va passer par tout ce qui est interview avec les utilisateurs, architecture de l'information, prototypage et test utilisateur. Puis, une fois que derrière tout ce qui est… toute la partie invisible, on va dire, a été faite, le UI prend le relais pour pouvoir travailler maintenant sur tout ce qui est l'aspect visuel des choses. Donc, travailler sur les couleurs, qu'est-ce qu'on essaie de faire ressentir aux utilisateurs, quelles couleurs sont les plus appropriées, comment est-ce que le layout doit être mis, en gros, travailler sur tout ce que l'utilisateur va voir. On peut passer à la suite. J'aime bien cette image parce que, du coup, elle explique vraiment ce que je viens de vous dire. sur la gauche, on peut voir, du coup, tout ce qui est squelette du produit va être mis en place un peu par tout l'aspect UX. Et du coup, ce que l'utilisateur va venir voir au final, ça va être la partie UI. On peut continuer. On vous a mis quelques petits exemples, du coup, pour que ce soit un peu plus clair. Là, encore, on peut voir, comme on dit, la partie visible de l'iceberg. En général, on ne voit qu'une partie. Du coup, c'est, pour nous, le produit se résume à ça, alors qu'en fait, en dessous, il y a eu plein d'étapes qui ont consisté à, qui ont permis de créer ce produit-là et de répondre aux attentes des utilisateurs. Ici, j'aime bien cet exemple également. On a deux types de UI. Donc, on a un premier UI et l'UX, pour l'expérience utilisateur, elle va être désagréable parce que, du coup, il faut retourner le ketchup. Ça nous arrivait plusieurs fois. On retourne le ketchup, on essaie de taper sur le fond pour que ça sorte. Et c'est toujours chiant, pardonnez-moi le terme. On en met un peu partout. Alors que sur le deuxième, tout le monde sait qu'en fait, au bout d'un moment, quand le ketchup commence à finir, c'est beaucoup plus pratique de retourner la bouteille et de la voir directement. Donc, juste ça, ça change l'expérience utilisateur. Tout de suite, ça devient beaucoup plus agréable d'avoir cette petite bouteille-là de ketchup. Ici, pareil. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand on travaille juste sur le UI et qu'on ne travaille pas du tout sur le UX ? Ça donne ça. On a un dotis vraiment très beau, vraiment très mignon. Sauf qu'en pratique, ce n'est pas pratique du tout, en fait. On va finir par s'ébornir avant d'utiliser cette face-là. Ça n'empêche pas qu'en fait, c'est super beau, c'est super mignon. Mais par contre, ce n'est pas pratique du tout. Et si, en amont, le côté UX, il y avait eu des tests qui avaient été faits, on avait fait un prototype, on avait fait tester avec des utilisateurs, en fait, on se demande si on ne se serait pas retrouvé dans cette situation-là. Maintenant, on va parler un peu de la différence entre UX designer, UI designer et graphic designer. Je ne sais pas s'il y a des UX designers dans l'assistance, mais si oui, je pense que tout le monde, on vous a déjà toujours demandé est-ce que tu peux me faire un logo ? Alors, ce n'est pas le travail du UX designer. Ça, ça rentre plus dans l'aspect graphique des choses. Donc ici, on a mis un petit email qui explique un petit peu cette situation-là. Donc, une personne normale et moi expliquant que le UX n'est pas le graphic design. Donc, en gros, la partie graphic design, il va se concentrer sur tout ce qui est beau et tout. C'est vrai que c'est un peu, dans la définition, ça peut être un peu similaire au UI design. mais ici, il va s'agir de construire une identité visuelle pour un produit, pour un client. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait des tests préalables ou quoi. Enfin, voilà. C'est vraiment juste rendre le… créer une identité visuelle. Effectivement, pour appuyer ce que Nadia disait, c'est que le graphic designer ou ce qu'on appelle des fois infographiste ou on va dire le graphiste, il prend directement ses ordres du marketing, de la publicité. Donc, l'idée, c'est de pouvoir créer un visuel ou présenter une marque ou faire des flyers. C'est vraiment de la communication, du marketing. Alors que tout ce qui est UX et UI, UX, d'abord, c'est plus de l'expérience basée sur beaucoup de recherches et beaucoup de, on va dire, de domaines transversaux. Et le UX designer résout un problème, c'est-à-dire qu'il ne crée pas une solution arbitraire. Ce n'est pas juste de la créer. Donc, le graphiste, il est centré sur lui-même, il fait sa conception par rapport à ses inspirations. Il s'est levé du bon pied aujourd'hui, il a inspiré, il a sorti un flyer, c'est tout beau, c'est frais, le client a accepté. OK, c'est clair, c'est réglé. Le UX designer, oui, c'est joli, il s'est levé du bon pied, il n'a pas trouvé la meilleure solution, mais il a testé des trucs et il propose aux clients, mais il propose aux utilisateurs, les utilisateurs, ils adhèrent ou pas, ils recommencent et ils recommencent jusqu'à ce qu'on arrive à trouver la solution qui satisfasse et les clients, et l'entreprise, pardon, et les clients finaux. Donc, le travail de l'UX designer ne s'arrête quasiment jamais tant qu'on n'a pas trouvé la solution optimale. Donc, je redonne la parole à Nadia encore pour la suite. On peut déjà voir se dessiner les différences. On a essayé de lister ici un petit peu tout ce que ça implique comme travail en fonction des différentes... dans des différentes... Donc, le UX designer, il va faire, il va rendre des livrables qui sont du benchmark, il va faire des benchmarks, du market research, des analyses compétitives de la stratégie, des créations, pardon, de la co-création, des workshops, des user flow, créer des personas, faire des way-on frame, élaborer la sitemap, faire des prototypes que tu vas ensuite aller tester, faire des interviews avec les utilisateurs. La partie UI, pardon, du coup, ça va être des mock-up, de travailler sur l'aspect visuel et le visual design ou graphique design. Donc, ça va être le branding, il va travailler sur tout ce qui est branding, de représenter la marque, travailler sur le logo et voilà. Voilà. Alors, comment, je pense qu'on arrive à la partie que tout le monde attend un petit peu. Comment est-ce qu'on devient UX designer ? Alors, on a un petit, pardon, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, on a un petit pôle pour vous sur Slido. Donc, on vous invite à aller sur Slido et à répondre à la question. Pour vous, quels sont les profils qui peuvent prétendre à devenir UX designer ? En gros, quel background il faut avoir avant de pouvoir passer UX designer ? Ah, on a beaucoup de data analyst, de sociologues. On est à égalité maintenant. Soyez pas timides, vous pouvez tous voter et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment juste histoire de voir pour vous quelles sont vos perceptions. Donc, pour ceux qui n'ont pas peut-être accès au Slido, allez sur slide.o, slido.com slide.o et rentrez le hashtag UACademy mais en majuscule. Je pense qu'on peut clôturer les mots. Donc, la majorité, d'entre vous, pense qu'il faut partir d'un background, d'être graphiste, pardon, qu'il faut être graphiste avant de pouvoir prétendre à devenir UX designer. OK. On passe à la suite. Alors, tout le monde, vous aviez tous raison. C'est vrai que le fait d'être graphiste et de partir d'un domaine un peu similaire, un peu artistique, facilite un petit peu les choses pour la partie UI, évidemment. Mais pour l'instant, il n'y a pas réellement de background défini pour devenir UX designer. Tout le monde peut prétendre à l'être. Que vous soyez du développement, du marketing, que vous ayez un background en ingénierie, en sociologie, etc. En fait, tout le monde peut devenir UX designer. Et du coup, ça répond un peu à la question qu'on avait posée dans le titre de ce webinaire. Tout le monde peut devenir UX designer. Après, c'est vrai que certains backgrounds facilitent un peu plus l'apprentissage de la méthodologie et des différents aspects, mais tout le monde peut le devenir. Maintenant, les qualités qui sont un peu requises pour devenir UX designer, c'est déjà avoir de l'empathie parce qu'il s'agit ici de venir résoudre des problèmes, mais on n'est pas dans une posture où on va venir dire aux utilisateurs, OK, on a compris votre problème, donc voilà la solution et cette solution, c'est la meilleure pour vous. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de co-créer avec les utilisateurs puisqu'on crée notre création, pardon, est centrée autour de l'utilisateur. Du coup, il s'agit de créer avec lui et pour lui. Donc, on voit les utilisateurs, on voit quels sont les problèmes, on essaye de cerner un petit peu leurs problèmes puis avec eux, on essaye de construire des solutions ensemble qui vont répondre à leurs besoins. Donc, si vous manquez d'empathie, on ne peut pas, enfin, vous aurez du mal à vous identifier, pardon, à ces utilisateurs-là et à embrasser, on va dire, leurs problèmes afin de produire ou de leur proposer la meilleure solution possible. Il faut avoir aussi un esprit critique parce que, du coup, oui, c'est bien d'avoir les recommandations des utilisateurs et tout, mais comme Ford, si je ne dis pas, la médecine Ford m'a dit, si on avait demandé aux utilisateurs qu'est-ce qu'ils voulaient, ils auraient répondu des chevaux plus rapides. Et pour ceux qui ont, ceux qui connaissent Ford, du coup, c'est celui qui a l'origine de la marque de voiture. pour les utilisateurs, ne cherchaient pas à avoir une voiture, ils voulaient juste des chevaux plus rapides. Donc, avoir un certain esprit critique et une capacité de synthèse également. Pouvoir faire attention aux détails, c'est important et la capacité à rendre concrète une idée ou un concept, un maquette ou un prototype. Bien communiquer, également, et le désir perpétuel d'apprendre. Donc, c'est encore un domaine, pardon, assez nouveau, on va dire. Du coup, il y a de, il faut pouvoir, il faut pouvoir avoir cette capacité d'aller rechercher des informations, d'aller apprendre de nouvelles choses parce que ça, ça s'est développé hyper rapidement. Il y a de nouveaux, de nouveaux outils ou de nouvelles méthodologies qui sortent tous les jours et du coup, il faut pouvoir se tenir au courant et apprendre. Et comme on a vu, il n'y a pas encore pour l'instant de parcours bien défini pour pouvoir devenir UX designer. Du coup, vous ne trouverez pas en ligne un parcours défini. Du coup, il faut pouvoir aller chercher soi-même ces informations, arrive à se former tout seul. Effectivement, pour compléter les propos de Nadia, justement, on est très bien placé pour savoir qu'il n'y a pas de parcours pour devenir UX designer clairement défini. typiquement, personnellement, je n'ai jamais fait d'école de design. D'ailleurs, c'était pour la petite histoire une petite guéguerre que j'avais avec un ancien emploi. C'est-à-dire que quand je disais « Ah, mais il faut faire des maquettes, on va faire des prototypes, on va… » avant d'aller développer, c'était d'habitude. J'étais dans une boîte de développement et on créait des solutions. Donc, à ce moment-là, les développeurs fonçaient directement sur le développement, l'implémentation, on a le cahier des charges et on y va. Sauf qu'à un moment donné, quand ça se cassait la figure, on ne savait pas pourquoi. Donc, j'ai commencé à faire des prototypes, à itérer pour pouvoir aligner tout le monde. Et de fil en aiguille, je suis en fait devenu le designer en quelque sorte, même si à la base, au départ, on me disait « Mais tu n'as pas fait d'école de design ? » en quoi est-ce que tu es légitime pour proposer quoi que ce soit ? Donc, on va dire que c'est un domaine assez vaste mais qui requiert tellement de connaissances transversales qu'au final, il n'y a pas vraiment de parcours type. C'est maintenant que les choses sont en train d'être formalisées et l'essentiel, bien sûr, je dois résumer la qualité essentielle pour être UX designer, c'est pouvoir avoir de l'empathie pour pouvoir se projeter dans la peau de l'autre et la capacité à analyser, synthétiser en fait un problème et à trouver la solution adéquate. Après, le reste, on continue d'apprendre donc c'est surtout important d'être vraiment autodidacte parce qu'à un moment donné, on ne va plus vous tirer la main pour vous montrer où aller mais il faudra se débrouiller tout seul dans le flot d'informations. C'est bien aussi de pouvoir avoir des gens sur qui compter, se référer pour ne pas perdre de temps dans le contenu qui est déjà assez dense. et après Nadia, je pense que toi aussi tu as à peu près le même discours. On n'a pas été dans des écoles pour ça. La petite histoire, moi j'ai fait trois ans de meeting avant de finalement faire gestion puis marketing digital et me retrouver comme UX designer. Du coup, ça prouve vraiment qu'il n'y a vraiment pas de parcours type. Donc, oui, bien qu'il n'y ait pas de parcours type, vous pouvez trouver des centres de formation comme par exemple la Youth Design Academy qui propose des formations que ce soit en UX lead, en UI design et en product management si je ne dis pas de bêtises. Du coup, vous pouvez, ça peut vous fournir une base déjà mais comme on l'a dit, il faut continuer à se former aussi tout seul pour pouvoir avoir cette capacité-là. Vous avez la Youth Design Academy qui est basée au Sénégal. Puis, vous avez l'Africa Design School également qui est la première école de design en Afrique de l'Ouest qui est basée elle au Bénin. Voilà. Je pense que je peux passer à la suite. Maintenant, les métiers d'avenir. Je laisse la parole du coup à Tony pour vous présenter. Alors, effectivement, étant donné que c'est un domaine assez vaste, on va dire qu'il y a des tendances qui se dégagent actuellement. Ça fait pas mal d'années qu'on est sur des interfaces de type graphique, des écrans, des sites internet, des applications mobiles et on remarque, nous, on va dire, étant donné qu'on est sur le terrain en Afrique. Nos populations ici ont pas mal de problèmes à utiliser des applications mobiles, bien qu'on ait WhatsApp ou qu'on utilise des smartphones, c'est difficile en fait d'arriver à intéresser certaines tranches de la population à utiliser certaines applications qui nécessitent d'être lettrées, de pouvoir être à l'aise avec des outils digitaux. Typiquement, on me sortait souvent cet exemple, ah oui, mais votre application elle est bien belle, mais ma grand-mère au village, comment elle fait ? Elle ne sait pas lire, vous lui proposez ça, comment je fais pour qu'on interagit comment avec elle ? Et on a souvent le discours de dire, oui, mais ce n'est pas la cible. On remarque actuellement qu'il y a cette tendance à aller vers tout ce qui est voix, donc les interfaces de type vocal. Donc, aujourd'hui, les métiers d'avenir on s'oriente vers carrément des interfaces qui ne sont même plus graphiques. Donc, le métier d'avenir, un des métiers d'avenir qu'on peut citer, c'est celui qui est dans le Voice Interface Design, c'est le Vocal Designer, Conversational Designer, qui est quelqu'un qui va se spécialiser dans la création d'interfaces vocales, c'est-à-dire vous interagissez avec la voix, avec le système. Typiquement, c'est ce que vous voyez maintenant dans tout ce qui est Alexa, Google Assistant, Siri, etc. Ça va se démocratiser et je pense que dans l'avenir, c'est quelque chose qui va être super utile en Afrique, d'autant plus qu'en conjonction avec l'intelligence artificielle, on arrive à recréer, on va dire, des interactions où la machine peut même parler la langue locale. dont typiquement la grand-mère qui est au village pourra entendre en Bambara ou en Wolof ou, je ne sais pas, en Évé ce qu'on veut nous communiquer en fait et pouvoir interagir avec différents systèmes et du coup l'inclure dans tout cet univers, cette transformation digitale qui est en train de s'opérer. Un autre métier, du coup, Chatbot Designer qui est, on va dire, le pendant aussi de la voix qui est orienté Chat que vous faites généralement dans WhatsApp ou sur Telegram ou Facebook Messenger sauf que maintenant on y inclut de l'intelligence artificielle et il peut arriver même des systèmes où vous n'interfacez jamais avec un humain jusqu'à ce qu'il y ait, on va dire, une problématique plus complexe. Donc, l'UX actuellement se dirige dans plein de domaines qui implique maintenant on va dire de l'intelligence artificielle et d'autres manières de concevoir et de tester aussi ces solutions-là parce que typiquement comment on teste une interface vocale ? Comment on fait pour savoir si on a le bon discours ou le bon langage quand on écrit juste du texte via un Chatbot ? La personnalisation de l'expérience. Tout ça, ce sont de nouvelles problématiques qui commencent à arriver et sur lesquelles on sent bien qu'il y a de quoi faire en Afrique une spécialité. En Afrique, on n'a pas les mêmes réalités et on n'a pas les mêmes besoins. Donc, on peut déjà se positionner sur certains segments et être force de proposition par rapport à nos réalités ici. Et on a aussi du coup, peut-être Nadia qui est très proche aussi de tout ce qui est graphisme pour pouvoir vous en parler mais la réalité augmentée ou la réalité virtuelle qui est parfois le fait de rentrer ou de mettre des objets dans un espace carrément virtuel ou alors de faire venir des objets dans la réalité qui est... On parle de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. Donc, en fonction de comment on veut interagir avec ces systèmes-là, typiquement, je vous prends un cas d'espèce, c'est... Vous avez votre couturier. Votre couturier, il ne connaît pas vos mensurations. Bien, vous avez l'habitude de commander peut-être des habits sur Internet mais il s'avère que vous n'avez jamais les bonnes mesures. Typiquement, la réalité augmentée où j'ai vu Ikea passer, ça serait de pouvoir commander un objet, de scanner via le site l'objet en question, le disposer dans son salon pour voir si c'est la bonne taille, le bon emplacement avant même de passer la commande. D'ailleurs, Ikea le fait déjà. Voilà. Il y a... Vous avez... Avec Ikea, notamment, comme Tony l'a dit, vous avez également pour un truc un peu plus proche de vous, du coup, pour ceux qui ont un iPhone, vous avez la partie mesurée. Du coup, maintenant, avec les iPhones, vous pouvez mesurer en réalité augmentée des objets. Vous pourrez mesurer des distances et tout. Vous avez, en dehors de ça, ceux qui ont connu le jeu Pokémon Go, je pense. Oui, il fallait aller retrouver des Pokémon un peu partout dans la ville. C'est des exemples d'intégration de réalité augmentée du groupe. Je pense qu'on a fini pour cette partie. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur Slido. Et nous allons maintenant prendre des questions et y répondre. Oui, merci du coup. Merci pour tous les deux. c'était super intéressant. Merci d'être venu aujourd'hui. Et du coup, on va répondre aux questions. Je pense que tu peux changer de slide, Tony, et on aura toutes les questions qui vont s'afficher. Voilà. Donc, je vous laisse sélectionner les questions auxquelles vous souhaitez répondre en premier. Donc, allez-y. d'abord. Alors, il y a une question qui est... Ah, elle est particulière. La différence entre UX designer et UX researcher. Alors, les deux sont complémentaires, on va dire. le UX researcher, il va s'occuper de faire toutes les recherches, du coup, d'aller sur le terrain, de parler aux utilisateurs, d'essayer de comprendre quels sont réellement les besoins. Puis, une fois que les différents parcours ont été élaborés avec le UX designer, le UX researcher, par exemple, peut passer à la partie test de ses prototypes également. Donc, en gros, les deux sont très complémentaires et un UX designer peut également être un UX researcher et un UX designer. Je ne sais pas si vous avez... Effectivement, on va dire que le UX researcher est une ramification de UX designer dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il est spécialisé, lui, sur les phases de recherche utilisateur et de pouvoir tester aussi les produits. C'est-à-dire, avant même qu'on ne démarre la conception, les maquettes, le UX researcher, c'est celui qui va aller sur le terrain faire les enquêtes, interviewer les utilisateurs, récolter leurs besoins pour qu'on ait matière à réfléchir avant de sortir des concepts et des produits qui vont ensuite être retestés par ce UX researcher vers les populations qu'il aura identifiées. On va dire que c'est une spécialisation de UX designer et sa spécialité, c'est de faire la recherche utilisateur. J'espère qu'on a répondu à votre question. Et à part ça, je vois une question très intéressante qui est, qui parlait de, est-ce que le UI et le UX vont être remplacés par l'intelligence artificielle ? Elle est passée, je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Mais effectivement, c'est une préoccupation que beaucoup de UX, UI designers, plutôt UI designer, du coup graphiste se pose parce qu'actuellement, on remarque bien l'implication et l'implémentation de l'intelligence artificielle dans les outils de conception. Et il s'avère qu'il y a même des outils où maintenant, vous ne faites que dessiner au crayon et il vous sort l'interface directement. Donc, c'est là vraiment l'essentiel du travail de UX parce que ça, la machine ne peut pas le faire. Créer des interfaces, OK. agencer les layouts, mettre les bonnes couleurs, c'est les dimensions. Il suffit de programmer la machine pour qu'elle observe la manière dont travaille un graphiste et la machine apprend et au final, elle vous sort des super beaux designs, des super beaux layouts. Mais ce travail de savoir, OK, parmi layout 1, layout 2, layout 3, qu'est-ce qui va répondre à l'utilisateur de façon correcte, ça, c'est la partie UX qui est essentielle. Et du coup, les outils sont là pour collaborer et faire en sorte que le travail de UX devienne plus efficient, plus rapide, mais certainement pas le remplacer directement. C'est toujours en soi que UX reste importante. Ensuite. Je n'aime pas le terme UX designer. Il y a beaucoup de questions. Je n'aime pas le terme UX designer. Je préfère le terme UX researcher car j'estime qu'il ne s'occupe pas aussi de UI. UX ne fait pas le design. D'accord. C'est un commentaire. Est-ce que c'est une question ? Oui, en fait, je peux y répondre. Sinon, comme on l'a vu au début de la présentation, en fait, le design, ce n'est pas que l'aspect beau du truc, c'est vraiment de la conception. Donc, concevoir quelque chose, concevoir une solution et venir répondre à ce problème. si. C'est la partie design, design, comme vous l'appelez. En fait, c'est la partie visible, donc dans ce temps pour en parler, pardon. au final, la partie UI. Et voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais du coup, c'est le design n'est pas que la partie la partie jolie de la solution, mais la conception du produit. Yann, ici, qui c'est qui a posé la question ? Est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'il peut lever la main ou marquer dans le chat qu'on puisse entendre ? Ce serait cool. Donc, si la personne nous entend, celle qui a posé la question, si elle peut lever la main, comme ça, on lui ouvre le micro, ce serait cool. Mais sinon, on peut enchaîner avec les questions. C'est bon. Normalement, j'ai activé le micro de la personne. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est ISM, Ibrahim O'Souleyman Bank. Je suis UX et UI designer chez Akili. Voilà. Je me disais que moi, personnellement, je n'ai pas trop le terme UX designer. Je préfère l'affecter à UI designer dès l'instant que c'est UI designer en tant que concepteur d'interface utilisateur qui met, permettez-moi de dire l'expression, la main au cambouis. C'est-à-dire qu'elle matérialise exactement la vision de l'UX designer après toute la phase de recherche et après le prototypage. Et lui, il matérialise le prototypage. Alors, je me dis que le terme designer, comment on pourrait l'affecter à graphic designer ou UI designer, n'est pas trop, même si on peut l'utiliser, mais selon moi, c'est juste une conception, ne peut pas trop être utilisé par rapport à l'UX, par rapport à l'UX. Et du point de vue de toutes les lectures et des recherches que j'ai faites pour aider ma thèse, je me suis rendu compte que certaines personnes se sont intéressées par rapport à ce sujet-là et qu'ils eux-mêmes préféraient parler de UX rechercheur plutôt que UX designer. Et c'est pourquoi cette idée m'est venue, c'est parce que lorsque je mettais mon intitulé, je mettais UX- ou bien slash UI designer. C'est comme si le terme designer s'affectait à la fois comme on utilisait une formule mathématique, à la fois à lui et à l'UX. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que ce n'était pas si commun que cela que tout le monde utilise ce terme-là. Et j'ai oublié quelque chose dans ma question, dans mon libelet, c'est le mot, c'est le terme qu'en pensez-vous ? C'est ce que j'ai oublié de mettre après cette remarque. Merci. Merci pour la question. Peut-être, Nadia, tu veux répondre. Je peux, on va dire, apporter ma contribution. Effectivement, c'est vrai que c'est un terme qui porte pas mal confusion actuellement en utilisant UX designer. Et d'ailleurs, comme on l'a vu tout à l'heure, UX designer, on ne design pas UX parce que c'est un agrégat d'émotions. On ne peut pas savoir quelle émotion va être déclenchée. Du coup, je comprends que le terme UX soit quelque chose qui te perturbe, moi aussi. Et en fait, le terme approprié serait plutôt UX lead, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît la météorologie de comment on passe d'une idée, comment on la formalise jusqu'à la transmettre en termes de UI à l'UI designer ou si la personne en a des compétences, de faire lui-même. Et pour répondre, on va dire, un autre élément où c'est une question que je peux aussi te renvoyer, comment tu aurais fait si le UX n'avait pas fait son travail pour traduire ce dont toi, tu as besoin en UI ? Tu vois, typiquement, le UI est imbriqué aussi dans le UX quelque part. Donc, il y a, on va dire, ce débat-là de savoir est-ce que le UI est carrément à distinguer du UX ou est-ce que, au final, c'est la même chose du moment où on met la main dans le cambouis à la fin pour sortir le prototype. C'est pour ça que si tu as remarqué, nous aussi, dans nos titres, on met UX, UI designer parce qu'au final, quand on fait l'UX, on sort des UI aussi, on sort des maquettes qui ne sont pas des maquettes au sens graphique du terme, mais plutôt des guidelines, des wireframes, par exemple, c'est des maquettes de très basse fidélité. Le rendu, on peut les faire au crayon et ça sera quand même nécessaire pour expliquer les étapes ou comment on envisage l'utilisation de tel ou tel produit, tel ou tel service. Donc, c'est vraiment pour formaliser. Maintenant, c'est sûr que tu montes ça à un client, tu vas te dire, mais tu m'as juste fait un dessin, c'est quoi ? Moi, j'attends un livrable, je veux voir concrètement à quoi le produit va ressembler et du coup, on est obligé de passer au UI en termes de graphisme, d'esthétique où tu mets vraiment la main dans le conduit pour sortir le résultat final ou en tout cas la vision de ce que aurait été le produit. Je ne sais pas si du coup, je réponds un peu à ta question, si Nadia, tu as des éléments à rajouter par rapport à ça. Très bonne interrogation. Si je peux me permettre, merci Tony, je suis carrément d'accord avec ta façon de partir avec ton argumentaire, carrément, c'est juste que par rapport à, par exemple, dans une entreprise, on peut avoir un poste de UX comme on peut avoir un poste de vie et moi, je me dis que lorsqu'on a dans une entreprise un poste de UX et un poste de vie, la part des choses est faite, il n'y a pas de souci et c'est juste la manière de travailler entre les deux qui fait en sorte que c'est un couple idéal. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas de UX dans une entreprise, comme vous avez l'habitude de le voir, il y a des gens qui transforment carrément le Graphic Designer ou bien l'infographe en UI progressivement et on en fait un couteau suisse qui progressivement en vient à devenir UI et de ce point de vue-là, cette personne n'a pas les bases, s'il n'a pas de background ou bien de formation, n'a pas les bases pour faire de la recherche de l'UX Design ou bien de l'UX Recherche. Et de ce point de vue, le manque d'avoir un UX Rechercheur, comme tu l'as dit, c'est une perte de temps fou du point de vue des livrables et du point de vue de l'usabilité et de la fonctionnalité d'un produit. Maintenant, lorsqu'on est dans une entreprise où il n'y a que l'UX, l'UX en tant que tel, moi, je me dis qu'il va devenir carrément l'UI parce que le fruit de toutes ces recherches-là, c'est carrément de livrer quelque chose, même si c'est du low wireframing, de livrer quelque chose qui va être validé et pour derrière pouvoir matérialiser quelque chose, bien faire quelque chose. Et de ce point, soit lui, après tout son travail, il devient l'UI, et il met la main à la patte, soit il le transmet aux développeurs s'il y a des contraintes de coût pour ne pas pouvoir recruter un UI ou bien que l'UX n'ait pas toute la possibilité ou bien toutes les fonctionnalités pour faire un UI. Et là, il livre son travail aux développeurs et là, les devs se cassent la tête pour pouvoir exactement, non seulement comprendre toute la terminologie, toute l'idée derrière ce qu'a fait le X-Design et malgré tout, on ne s'en sort pas à la fin, généralement. Et c'est juste une digression, mais c'est pour te dire que je suis carrément d'accord avec ton analyse. Merci en tout cas. Et si je dois encore rebondir là-dessus, c'est vrai que tu as posé le contexte de l'entreprise et il faut prendre conscience aussi du fait de nos réalités. typiquement, c'est des métiers qui sont, on va dire, plutôt répandus en Occident et dans ces, on va dire, dans ces civilisations, dans ces environnements-là, on a plutôt assez d'îlots, chaque métier spécialisé et au final, un UX designer, on sait à quoi s'attendre, un UI designer, on sait à quoi s'attendre. Sauf qu'on est en Afrique et j'ai souvent eu cet échange-là avec des clients, on me dit, mais oui, mais moi, j'ai une agence, il me faut des livrables, je ne sais pas de quoi l'UX, je ne comprends pas, je ne sais pas trop, il me faut des maquettes. Et au final, c'est vrai que par ricochet, l'UX designer, celui qui fait de l'UX design, on vient à devoir faire le UI design ou alors le graphiste, on vient à faire le UI design parce qu'on se dit, oui, mais c'est des maquettes, il faut du visuel et on détourne un peu son travail. Mais quelque part, quand tu as ces livrables-là et que l'objet ou le service ou le produit se casse la figure, c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir le background d'un UX designer ou de UX researcher. Il y a souvent les problématiques de coût aussi. Faire de la recherche pour comprendre les utilisateurs, ça met un temps et ça nécessite même de pouvoir dédommager les utilisateurs pour le temps qu'ils vont nous accorder à répondre à nos questions. Donc, c'est des coûts que des fois, les entreprises ne peuvent pas amortir et du coup, grisent cette étape pour aller directement au produit en se disant, on va essayer d'avoir le produit le plus… On y va un peu au hasard. On pense que ça… Je connais mon utilisateur, je sais qu'il a besoin de ce service-là, donc on va sortir le proto, on va sortir le produit et peu importe si ça passe ou ça casse. Il y a ces réalités-là aussi qui font qu'au final, on en revient à faire plein de choses autour de… On ne peut pas segmenter totalement et pour répondre à ces clients-là, on est obligé parfois d'overlap, d'aller dans des périmètres qui ne sont pas censés être bien neutre. dans des périmètres. Alors, on peut passer peut-être à la question suivante. Pouvez-nous nous partager vos expériences sur des projets et des outils que vous utilisez souvent dans vos process de conception, UX ou UI? Alors, moi, je peux peut-être partager un projet du coup sur lequel j'ai travaillé. Ça a été mon premier projet en tant que bébé designer quand j'ai commencé. Donc, comme je le disais tout à l'heure, moi, je n'ai pas un background vraiment de type graphiste ou développeur et tout. J'ai vraiment quitté Métine pour aller en gestion, pour me retrouver en marketing et me finir en UX design. Donc, quand j'ai commencé, je ne connaissais absolument rien. Et du coup, un des premiers projets, du coup, le premier projet sur lequel j'ai travaillé et qui m'a permis un petit peu d'apprendre vraiment sur le tas, ça a été Kokoji qui est une plateforme d'icônes africaines. Le but, c'était de créer un langage, un langage visuel typiquement africain. Je n'aime pas trop ce terme parce que, bon, il y a 54 pays en Afrique et tout, mais vous comprenez le contexte. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que, bon, à la base, il y avait eu, je pense à l'occasion du monde ou de la canne, un designer en interne d'Elie qui avait créé de très beaux émojis. Et ces émojis-là ont été présentés lors d'une exposition et plusieurs personnes après n'arrêtaient pas de demander où est-ce qu'on pouvait les retrouver et tout. Et donc, moi, quand j'ai commencé à travailler à UX, on m'a dit « Fait une landing page. » Comme ça, les gens vont pouvoir venir télécharger ces stickers. Et moi, je me suis chauffée toute seule. Je suis allée voir tout le monde dans la boîte et j'ai demandé « Bon, ben, quel usage est-ce que vous en faites ? » Est-ce que vous utilisez seulement des stickers ? Est-ce que vous utilisez des icônes ? » Du coup, je suis allée voir tout le monde. J'ai posé plein de questions pour voir déjà s'il y avait un besoin ou pas. Des réponses que j'ai obtenues, j'ai vu qu'il y avait un besoin en termes d'icônes parce qu'en tant que designer, on les utilise régulièrement pour plein de projets. Sauf que la majorité des icônes, surtout quand il s'agissait de représenter des gens, ils étaient blancs. Où on n'allait pas trouver d'icônes de farmer, par exemple, d'agriculteur ou de CFA. Un truc tout bête, c'est que pour trouver l'icône du CFA, j'ai galéré, j'ai énormément galéré, j'ai fini par le faire moi-même. Et du coup, on se retrouvait plein d'icônes en interne que du coup, on devait se repartager entre nous. « Ah, est-ce que tu as fait cette icône-là ? J'en ai besoin, est-ce que tu peux me l'envoyer ? » Des réponses que j'ai eues, je me suis dit « Tiens, il y a un besoin. J'ai fait cette synthèse-là, on va dire, des questions, des réponses que j'ai eues. Puis, j'ai commencé à présenter un peu des user flows et des wireframes. En gros, quand tu arrives sur cette plateforme-là, en gros, quand tu arrives sur cette plateforme-là, voilà ce que tu vas trouver, voilà comment ça se passe. Quand tu cliques sur ce bouton là où tu te trouves, j'ai fait les parcours, j'ai fait les wireframes, j'ai fait tester en interne, ça plaisait. Donc, on a continué sur le UI et toujours en termes en prototype parce que du coup, il ne faut pas développer avant d'avoir fait tester par des utilisateurs. J'ai fait tester toujours avec quelques utilisateurs mais on a eu quelques réponses qui disaient « Ça ne marchait pas, on ne comprenait pas trop. » Donc, on a revu un peu le UI et certains parcours et puis on l'a développé. Et puis, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Et donc, en gros, sur ce projet-là, j'ai énormément appris parce que j'ai fait plein de trucs qu'on a développés qu'au final, je n'avais pas pensé forcément à tester en amont. et on s'est rendu compte qu'au final, ça ne intéressait pas forcément les gens en dehors de la boîte. Et l'erreur aussi que j'ai fait, c'est que je designais un peu pour moi. À un moment donné, j'ai arrêté d'aller voir des utilisateurs. C'est qui était le truc à ne pas faire quand on fait de UX. Et donc, voilà. J'ai cet exemple-là que je peux vous partager. Au final, Coco Chia a évolué énormément. Ça s'est transformé, ça s'est adapté au fur et à mesure des retours utilisateurs. Et par rapport aux outils utilisés, on utilise beaucoup Sketch. En interne, en tout cas, on utilise beaucoup Sketch et XD pour tout ce qui est wireframe ou écran fini. Pour le prototypage, toujours, on continue avec XD. On a Figma également qui peut vous servir. Figma, c'est pratique parce que ça marche à la fois sur Mac comme sur Windows. c'est en ligne et c'est gratuit. Alors que Sketch, il faut acheter une licence. Avec Figma, vous pouvez directement prototyper dedans et avec Sketch également, mais une raison sombre, ça n'a jamais marché pour moi. Donc, j'utilise Marvel plutôt. Et Marvel, c'est un outil très intéressant également parce que ça vous permet de faire des user tests directement avec Marvel. Donc, vous pouvez définir quels sont les parcours à tester, à quel moment est-ce que vous considérez que le parcours a été terminé avec succès et d'enregistrer certains feedbacks. J'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas si Tony a des contributions à apporter par rapport à ces questions. Oui, on va dire, j'ai un projet sur lequel j'ai travaillé à Ayux, après des projets persos, mais celui qui me vient en tête, c'était un projet particulièrement éprouvant qui concernait l'assurance, on va dire, de fermier dans le domaine agricole. Et personnellement, je viens de background d'ingénieur, je ne suis pas dans l'actuariat ni tout ce qui concernait l'assurance, mais même, je fais plutôt de la robotique. Alors, rien à voir. Et il a fallu aller s'insérer dans le domaine de l'assurance, comprendre comment c'est fait. Et la boîte en question travaillait plutôt sur les problématiques d'assurance par rapport à la pluviométrie. Donc, en fonction des inondations et de la sécheresse, comment on fait pour assurer un fermier en cas de perte de récolte. Et c'est un projet particulièrement intéressant parce qu'il a fallu déjà comprendre l'environnement de cette boîte, comprendre ensuite en quoi est-ce qu'elle est différente de ses concurrents en termes de technologie, en termes d'approche de sa solution et comprendre aussi les enjeux qu'elle a en termes de quand elle va sortir sa solution, comment elle garantit une avance par rapport à ses concurrents. Tout ça réuni, sortir aussi les interfaces parce qu'à l'époque, la COVID, ça venait à peine de commencer et du coup, on ne pouvait pas aller sur place pour gérer la plupart des étapes. Donc, il a fallu trouver des façons de collaborer. D'ailleurs, en termes d'outils, vous avez l'outil Miro qui permet de mener ce genre d'ateliers-là, des ateliers de design thinking, de réflexion, des stratégies, des ateliers de co-création en ligne. Et avec l'ensemble de ces outils-là, on arrivait à collaborer, discuter. Donc, c'est surtout à base de Zoom, Slack, XD, Figma. Il y a une panoplie d'outils en fonction des différentes étapes. Vous avez des outils de marketer, Pexel, identifier, faire une étude de marché, comprendre la concurrence, analyser des datas, trouver un peu comment font les autres pour se démarquer. Il y a toute une dimension business qu'il faut intégrer et ensuite une dimension technique, c'est-à-dire fonctionnelle en termes de technologie et d'innovation, puis se traduire, traduire l'ensemble en concepts, en applications et en interfaces pour pouvoir répondre aux utilisateurs finaux. Alors, pour ce client-là, par exemple, ils avaient pas mal avancé, ils avaient déjà leurs produits. D'ailleurs, c'est très difficile d'arriver à une phase où le client a déjà son produit développé, tout est fait et il vous remet en cause à chaque fois en disant nous, on a fait ça, on sait pourquoi on le fait comme ça et ce que vous proposez, démontrez-nous en fait qu'on est dans le bon en fait. Donc, on est des fois dans des challenges comme ça où il faut arriver à intégrer rapidement l'industrie du client pour comprendre avoir la bonne approche pour vraiment proposer quelque chose de différent et qui améliore vraiment ce qui est déjà existant. Voilà un peu le projet qui me vient en tête. Il y en a pas mal, il y en a d'autres, mais je pense qu'on peut prendre une question si jamais. je pense qu'on va pouvoir prendre encore deux questions et après, on va s'arrêter parce qu'il est déjà tard. On peut prendre les deux questions les plus laquées ? Oui. On pourrait faire ça. Voilà, je vous laisse répondre. Alors, à partir de quel moment on peut dire qu'on est UI ou UX designer ? Nadia ? Alors, je pense qu'à partir on peut dire qu'on est UX, UI designer, enfin en tout cas UX designer, on peut dire qu'on est UX designer à partir du moment où on respecte la méthodologie qui est vraiment centrée autour de l'utilisateur. En fait, il y a une méthodologie à appliquer et à partir du moment où vous appliquez cette méthodologie de bout en bout pour votre produit. Je pense que vous pouvez dire que vous êtes UX designer. Voilà. Il s'agit d'impliquer l'utilisateur tout au long de la création et du développement du produit. Quant à l'aspect UI, je pense à partir du moment où vous arrivez à créer des interfaces en intégrant aussi cet aspect de il faut que ce soit des pratiques aussi, il faut que ça réponde à certaines attentes des utilisateurs. Je pense que voilà. Maintenant, comme on l'a dit, c'est encore un métier assez nouveau, il n'y a pas de certification, il n'y a pas de certification, il n'y a pas plutôt de diplôme ou de trucs qui font des arrêts. Vous pouvez officiellement vous déclarer UX ou UI designer. Je pense que c'est avec la pratique et le fait de respecter ces méthodologies-là qui sont déjà établies que vous pouvez aspirer à ces titres. Voilà. Si Tony, tu as des questions et dis-pas aussi. Oui, c'est à peu près tout dit, le métier de UX designer, à partir de quand on peut dire qu'on est UX designer, c'est vraiment déjà comprendre les différentes étapes nécessaires pour arriver à la création d'un produit final, mais aussi la capacité à pouvoir, on va dire, malgré qu'on connaisse les étapes, pouvoir surtout déterminer quelle méthode utiliser dans quel contexte au bon moment. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez fin et on peut déterminer aussi la qualité des UX designers dans leur capacité à choisir la méthode adéquate en fonction de la durée du projet, en fonction des attentes du client, en fonction de la solution qu'a proposée aux utilisateurs finaux. Donc, il y a ces dimensions-là. Et enfin, pour le UI design, du moment où vous savez créer des... Il ne suffit pas juste de pouvoir faire des maquettes, créer des prototypes. Il faut vraiment maîtriser les outils-là, mais surtout, il y a des aspects de principes de design, des principes, enfin, les guidelines, material design, etc. pouvoir les mettre en œuvre, les comprendre et pouvoir les retranscrire dans les interfaces. Aujourd'hui, si on prend votre maquette et on vous dit pourquoi vous avez mis le bouton-là, vous devez être capable de l'expliquer. Pourquoi vous avez choisi telle couleur, vous devez être capable de l'expliquer. Pourquoi vous avez mis tel mot ou tel contenu, c'est-à-dire en termes de texte, parce que le verbatim, ça compte aussi, et les illustrations, tout ce que vous choisissez pour composer votre image à une explication. Donc, excusez-moi du terme, si vous êtes graphiste, normalement, vous savez ce genre de choses. Maintenant, le UI, en termes de UI maintenant, UX, UI designer, c'est de pouvoir retranscrire ce que le UX a vu exprimer. Parfois, on dessine des schémas, on dessine des flows, des étapes où nous, en tant que UX, on se dit, il faut cliquer sur un bouton select, ensuite, on a une liste déroulante et ensuite, on clique ça et le UI, il regarde, mais ton truc, il faut juste mettre un bouton radio, un petit bouton pour sélectionner, ça suffit largement. C'est ce genre de discussion qu'on a en fait, au final. Et c'est cette capacité à pouvoir choisir les bons composants graphiques pour faciliter la tâche ou bien l'objectif de l'utilisateur de l'application. C'est arrivé à ce niveau-là, en fait. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que tu es UI designer. la dernière, c'est est-ce qu'un researcher travaille nécessairement dans une agence de design ? Alors, cette question, elle a deux volets. Déjà, c'est quoi une agence de design et travailler nécessairement ? Alors, j'ai envie de dire non, pas nécessairement parce que vous pouvez être freelance et vous n'êtes pas dans une agence de design, vous allez faire quand même de la recherche parce que typiquement, on a à Ux développé un produit qui s'appelle Luca. Et Luca, c'est un outil qui permet de faire de la recherche de données sur le terrain, de l'étude de marché sur le terrain. Et typiquement, les enquêteurs, du moment où vous avez des fois des entreprises qui ne font que des enquêtes, des enquêtes marché, des études, des enquêtes de satisfaction, etc. Ils ne sont pas nécessairement dans une agence de design, mais ils ont les capacités de pouvoir mener certaines études pour récolter des données près des utilisateurs que va exploiter l'agence de design. Typiquement, des fois, des clients, ils ont déjà fait leur étape de recherche et nous la soumettent et on compare et on itère là-dessus. Parfois, on utilise, on collabore avec les UX researchers de l'agence qui, eux, vont aller sur le terrain ou développer des méthodologies pour pouvoir recueillir ces données-là. Donc, est-ce qu'un researcher travaille nécessairement dans une agence de design ? Non, pas besoin. C'est l'idéal parce que dans une agence de design, vous avez différents corps de métier et du coup, on enrichit, en fait, le travail de recherche qui est fait par le feedback continu qu'il y a entre les équipes. Et c'est cette approche vraiment pluridisciplinaire et holistique qui permet d'enrichir et de sortir avec une conception qui est optimale. Donc, on ne travaille pas seul, en fait. Je pense que du coup, on a répondu à la majorité des questions. Pour les personnes auxquelles on n'a pas pu répondre à vos questions, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez directement nous poser les questions sur nos réseaux sociaux. Donc, c'est YouX Design Academy via LinkedIn, Instagram et Facebook. Donc, posez-nous les questions si on n'a pas répondu et on prendra le temps de vous répondre en privé. Donc, on vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire qui a duré un peu plus longtemps mais on a eu beaucoup de questions et c'est toujours intéressant de répondre à vos questions et on aime le faire. Je voulais aussi remercier tout particulièrement Nadia et Tony d'avoir été présents avec nous et nous avoir fait cette super présentation. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et on vous remercie et on se dit à bientôt pour un nouveau YouX Academy Live dans deux semaines. Voilà. À la prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. C'est une bonne journée. Bravo, guys. Merci. Merci. je vois